Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 7 novembre, pour toute la semaine du lundi 7 novembre. Voilà ce que je viens vous raconter aujourd'hui. Il y a une pleine lune qui arrive mardi 8, dès le lendemain. Elle est costaude, je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet. Le rhume commence à aller mieux, comme quoi, tous vos petits conseils, plein de bienveillance, le miel, j'en passe, le citron dans le thé, tout ça. Enfin, les huiles essentielles, tout ce qui nous permet d'aller mieux, ça ne marche pas si mal, en fait. Voilà, c'est dit. Merci encore. Donc, cette semaine démarre avec un amas planétaire, on appelle ça. Qu'est-ce que c'est qu'un amas planétaire ? Ce sont plusieurs planètes situées dans une zone très proche du ciel les unes des autres, en fait, tout simplement. Lorsqu'on regarde le ciel, si on pouvait les voir, ce serait trop facile, comme ça, au-delà des nuages, mais il y a, dans le ciel, à partir de lundi, dans la zone, en plein milieu du signe du scorpion, trois planètes qui sont très proches. Ces planètes, c'est l'astre solaire, bien évidemment, parce qu'on est à cette époque, autour du 8 novembre, 7, 8 novembre, le soleil est pile au milieu du scorpion, 15 degrés en gros, pile au milieu. Et, dans son sillage, dans sa zone très proche, il y a Mercure, la communication, et Vénus, la coloration de nos vies amoureuses, affectives, émotionnelles, nos ressenties, notre feeling, notre façon de fonctionner. Et à ce sujet, je terminerai l'horoscope sur ce qu'on va appeler les affinités de Vénus. Vénus avec les autres planètes, parce que c'est vraiment, ça colore, colore notre façon d'aimer, notre façon de fonctionner, notre manière de vibrer. Et ça, j'aimerais l'évoquer, vous en parler succinctement, comme j'aime bien le faire, en fin de vidéo, comme dame. Alors, pour qui est-ce que c'est... Bon, ben, pour mes scorpions, déjà, pour commencer, vous, mes scorpions, bon anniversaire, avec pile le soleil au milieu de votre secteur, donc, force, vitalité, lucidité, des énergies solaires, mais également Mercure, la com', la fluidité en matière d'échange, l'intuition de Mercure en scorpion, et puis Vénus, le charme, l'arrondi qui va avec. Vous êtes dégâtés en ce moment, profitez-en, c'est un peu une période d'accalmie passagère, passagère, dirons-nous, parce qu'il y a toujours dans le ciel, encore pendant quelques temps, l'opposition d'Uranus qui est pile en face, donc celle qui nous donne envie de tourmuer vite, dans l'urgence parfois, et la précipitation, et le carré d'une planète qui s'appelle Saturne, qui est toujours en verso, très précisément à 19 degrés, donc elle n'est pas loin, pas loin, pas loin. Et ce Saturne, il est ralentissant, dirons-nous, il est très bon pour la profondeur de pensée, il est très bon pour analyser les situations, il est très bon pour prendre du recul, pour se détacher, ce qui est parfois un peu le point sensible chez vous, mes scorpions. J'en mets une dose sur les scorpions, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pour tout le monde. Donc c'est pas si simple, profitez de cette fenêtre de fluidité pour communiquer, plus souple, plus rond, plus adaptable, sans sortir de vos gonds, s'il vous plaît. Essayez de diluer l'information, essayez de diluer votre concentré de passion, de façon à gérer cette petite période plus agréable, à l'exception de la pleine lune de mardi, bien évidemment, mais sinon, dans sa globalité, j'aime bien quand il y a Mercure, quand il y a Vénus autour du Soleil, parce que ça me crée des éléments fluidifiants. Donc qui sont les privilégiés, dirons-nous, pour trouver une terminologie douce et heureuse, avec cet amas planétaire en scorpion ? Il y a avant tout Messingdo, c'est encore votre tour, il y a encore des jaloux, il y en a qui profitent mieux, mais c'est chacun son tour. Le mois dernier, je vous ai fait tout un roman sur Messingdaire et Messingdefeu, qui étaient ô combien privilégiés ? Là, les planètes ont quitté la balance pour entrer en scorpion, donc ça change complètement la donne, surtout quand elles sont comme ça, trois et trois importantes. Donc, très bon pour confiance en vous, pour qui ? Mais aussi pour la communication et la fluidité en matière d'échange, mais aussi pour le charme, la douceur et la gentillesse. Attention, cinq sont privilégiés. Mes scorpions, Messingdo, d'entrée de jeu. Mes scorpions, mes poissons, mes cancers, et ceux qui sont, comme on en a l'habitude maintenant, à 60 degrés en amont en aval, ce qu'on appelle les rapports de sextile. En amont de mes scorpions, j'ai mes vierges, et en aval de mes scorpions, j'ai mes capricornes. Vous cinq, ce trio-là, il ne vous veut que du bien. Que du bien. On est plus global dans son approche, plus lucide dans l'analyse des situations. L'autorité est plus diffusée sans aspérité. On n'a pas besoin de forcer le trait, tout simplement. Parce qu'on a une chose à dire, à faire passer. On le fait de façon calme, cohérente, construite, concrète, simple, pratique. Et normalement, les informations sont fluides, passent. Parce qu'on va y ajouter la petite rondeur de Mercure, pour trouver le mot juste, et se synchroniser aux autres, avec une plus grande finesse de ressenti, du moment où il faut s'exprimer, et parfois il faut se taire. Ça marche aussi. Et puis, on y met la rondeur, la petite goutte d'huile, qui fait que ça passe. Si on choisit des mots qui ne sont pas des mots à aspérité, indiscutablement, incontournablement, si l'interlocuteur, l'interlocutrice, est ad minima cohérente, si le choix des mots est pesé, sans être piquant, cinglant, attaquant, déstabilisant, l'information, elle passe, elle rentre. Un truc à connaître, et qu'il ne faut jamais sous-estimer. Voilà, pour vous, c'est tout bon. Après, prudence pour cette pleine lune, et je ne voudrais pas être redondant avec la vidéo tout à fait dédiée que je vous ai faite, qui est sur la chaîne juste à côté, mais gaffe quand même ce mardi 8. Alors, il y en a quatre qui doivent faire attention, mardi 8, je vous l'ai refait vite fait. Vu que cette pleine lune se réalise dans l'axe mardi, entre le milieu du scorpion, pour le soleil, mercure, vénus, milieu du taureau, pour la lune, et Uranus. L'une, Uranus, c'est jamais un truc cadeau. Un jour, je vous ferai un truc sur les liaisons autour de la lune, c'est aussi extrêmement intéressant au niveau du natal. Et puis, réveille le carré de Saturne, qui est au milieu du verso, ce n'est pas une pleine lune très tendre, soyons lucides. Ceux qui sont dans l'œil du collimateur, de l'angle d'attaque, de la pression maxima, vont être quand même, attention mes deuxièmes décants scorpions, mais surtout mes deuxièmes décants taureaux, mes deuxièmes décants verso, mes deuxièmes décants lions. Vous quatre, un peu d'atténuée quand même pour mes scorpions, mais en tout cas, vous trois, deuxième décant taureaux, deuxième décant lion, deuxième décant verso, alors, faites gaffe. Alors, bien évidemment, quelle que soit la position natale que vous avez dans ces secteurs-là, ça va avoir une incidence sur le secteur concerné. Si vous avez des planètes, à titre individuel, au natal, votre carte du ciel natale, encore une fois, c'est là-dessus qu'on se base, quand on commence à faire de l'individuel. Si vous avez des planètes dans le deuxième décant du verso, deuxième décant du taureau, deuxième décant du lion, deuxième décant du scorpion, vous doutez bien que l'influence de tensions extrêmement aiguë, Soleil, Uranus, Saturne, des trucs vraiment angulaires, va vous toucher plein pot, mais ça va concerner le domaine en question. Si c'est la Lune, c'est le quotidien, si c'est l'ascendance, c'est l'image que vous projetez de vous, attention, les rapports avec le monde extérieur. Si c'est Mercure, gaffe à ce que vous dites. Si c'est Mars, attention à ne pas voler dans les plumes, à être un peu prise de risque inutile, et ainsi de suite. En fait, c'est là où on fait du sur-mesure, mais toujours délicat dans un horoscope global. Voilà pour la toile de fond, mais pas que, parce qu'il y en a dont je n'ai pas parlé, et puis on va y venir. J'ai Mars. Allez, un petit coup pour mes signes d'air et mes signes de feu. Mars, Mars, la planète que j'aime tant, celle qui invite à retrousser les manches. Comme j'adore cette expression, je ne m'en lasse pas. Mars veut du bien à qui ? Mars, il est en marche rétrograde. Mars, en marche rétrograde, jusqu'en janvier. Mais là, il est en gémeaux. Et quand il est en gémeaux, troisième décan gémeaux, mais il colore tout le signe. C'est graduel, en fait. Apporte une très belle énergie, toujours la même. Il est là en latence, il est rétrograde, il est un peu ralenti, mais il est quand même efficace. Rassurez-vous. Très bon pour mes gémeaux en matière d'énergie, mais pour mes autres signes d'air. Également pour mes balances, la pêche. Également pour mes versos. Pas que vous oubliez mes versos. Il y a Saturne, mais il y a Mars qui vous dynamise quand même. Il faut être clair. Mais également pour mes béliers et pour mes lions. Vous voyez comme quoi, il y a des jeux de compensation. C'est souvent multifactoriel. Vous pouvez avoir une influence planétaire qui vous stimule et une autre qui vous freine. Donc le but du jeu, c'est d'analyser ce qui est stimulant et ce qui est entravant de façon à me réduire la case sur ce qui est entravant, qu'on ne polarise pas sur ce qui bloque, et de façon à faire converger l'énergie comme un courant d'une rivière là où on avance. C'est l'idée. Toujours voir le bon côté et puiser des énergies qui peuvent nous permettre de faire évoluer tout ce qu'on a en tête en fait, tout simplement. Sans rester figé, bloqué parce que dans mon esprit, lorsqu'on bloque, on n'avance plus et c'est là où s'ouvrent toutes les fenêtres de problématiques. L'action prime. Aller de l'avant, ça prime. Voir le bon côté, ça prime. Avancer. C'est toujours l'état d'esprit, c'est devant que ça se passe. Voilà, c'est dit. Quand on regarde derrière, on ne fait plus rien. J'ai également Jupiter. Jupiter, planète de la chance. Je ne le dirai jamais assez. Jupiter est retourné en poisson, vous le savez, jusqu'au 20 décembre. Donc Messindo, là encore, être gâté. C'est grave d'être gâté, Messindo, en ce moment. Parce qu'il y a quand même toutes ces planètes en scorpion qui vous veulent du bien et puis ce n'est pas des planètes à problème. Soleil, c'est lumière, lucidité, confiance en soi, Mercure, la fluidité communicative, Vénus, l'affection et Jupiter, l'optimiste, la chance, voire le bon côté. Toujours la chance, c'est un état d'esprit. Jupiter en poisson, veut du bien à mes poissons, surtout troisième décan, il faut être lucide, mais après c'est graduel. Tout le monde est concerné, mais avec une dégressivité en quelque sorte. Donc très bon au niveau de l'état d'esprit positif et de la capacité à saisir les opportunités heureuses pour qui ? Pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux, pour le coup, ça compense l'opposition de la pleine lune et également pour mes capricornes. Mes capricornes, vous êtes gâtés là, je n'ai pas d'opposition dans le ciel en ce qui vous concerne en ce moment. Il n'y a pas de... Je n'ai aucun aspect tendu. Mes capricornes, juste pour le jeu de l'info, quand on regarde le ciel dans sa globalité, dans leur immense majorité, je n'ai pas d'obstacle là. Il n'y a juste le résiduel de Pluton, mais ça vous y êtes habitués depuis 2008, il est en fin de course, bientôt fini. Mais sinon, si on regarde bien, vous avez tout le paquet de planètes en scorpions qui forment avec vous des sextiles, les planètes en taureaux qui forment avec vous des trigones, les planètes en poissons, que ce soit Jupiter, Neptune, qui forment avec vous des sextiles, il n'y a rien. Donc, les remarques que je lui ai de mes capricornes, la vie c'est dure, la vie on a pour en baver, c'est vrai, mais c'est votre nature ça. Donc, à partir du moment où on essaye de voir aussi que parfois on a des périodes de répit où tout ne s'enclenche pas si mal, où ça fonctionne, ce sont des périodes plus heureuses pour cliner, nettoyer, vous débarrasser, faire le vide de ce qui ne fonctionne pas depuis longtemps et hop, on redémarre sur des bonnes choses parce que le climat en ce moment est plutôt favorable si l'on ne prend pas ce réflexe de polariser sur le vécu de ce qui a coincé. Je suis plutôt insistant sur ce truc-là. Bref, voilà le ciel. Donc, sur Mars, l'action, donc, excellent pour agir, pour mes béliers, pour mes gémeaux, pour mes lions, je ne vais pas parler de mes sagittaires, je vais y venir, mais également pour mes versos, également pour mes balances, vous, on est dans l'action. Jupiter, vous l'avez vu, il est en poisson, il est en poisson, il veut du bien mes signes d'eau et mes deux signes de terre en amont, en aval. Saturne, qu'est-ce qu'il y a de bon pour mes sagittaires ? Je cherche toujours ce qu'il y a de bon pour mes sagittaires. Il y a Saturne en ce moment, bon, c'est le début, voilà, et puis mes sagittaires, je vais vous remonter le moral tout de suite. Il y a de très très belles choses qui arrivent, mais bon, à partir du 20 décembre dont vous avez le temps, il y a une très très belle période qui arrive, tenez le coup, et puis à partir du 22-23 novembre quand le ceri va rentrer chez vous, on démarre un cycle complètement différent. Donc, tenez le coup jusqu'au 22-23 novembre, on y est presque, on est quoi, on va être le lundi 17 là, on ne fait qu'une petite quinzaine et puis, vous allez voir, je n'aurai que des choses positives à vous raconter à partir de là. Voilà l'idée. Les affinités de Vénus, allez, je crois que je n'ai oublié personne, a priori, si j'ai oublié, c'est que le ciel est neutre, tout bête, tout simplement. Les affinités de Vénus, Vénus, pourquoi est-ce que c'est important ? Parmi les outils sur lesquels on s'appuie, vous connaissez ma méthode de fonctionnement, il y a quelle image on donne ascendant, quel objectif on vise soleil, comment on ressent les choses l'une, ça c'est mon triptyque structurel, et puis parmi les outils dont on dispose, ce qu'on a dans les poches, il y a Mercure, l'aptitude à communiquer, à être fluide avec les autres, hyper important, j'ai Mars, la bonne blague, celui qui consiste à remonter les manches, sous-estimant jamais l'importance de travailler sur sa Vénus natale, pourquoi ? Parce que vous allez trouver dans des thèmes individuels, des profils qui ont naturellement l'aptitude à ouvrir la porte de l'affect des sentiments, des émotions, des ressentis, ce qui crée du lien, de la proximité, de l'accroche, du point de liaison avec les autres, ce qui fait qu'on intègre des relations affectives qui nous nourrissent, et puis d'autres qui sont moins bien équipés pour ça, qui ont eu une histoire difficile, des expériences douloureuses, qu'on trouve fait confiance, qui sont leurrées aussi, souvent, on a souvent envie de voir ce qu'on a envie de voir, et qui ne correspond pas toujours à la réalité de ce qui est en face, et bref, on peut entraver ce talent naturel consistant à avoir des émotions saines, et des relations de confiance, et des relations fluides avec ceux qui sont autour de nous, c'est le boulot de Vénus. Alors, je ne vais pas vous le refaire signe par signe parce que je vous l'ai fait dix fois, en revanche, je vais vous parler des liaisons entre Vénus et les autres planètes, c'est une autre angle, tout simplement. Quand Vénus est proche du Soleil, mais j'adore, c'est des profils qui ont énormément de charme parce qu'ils mixtent une sorte de réalisation personnelle avec le savoir-faire qui va avec ça, les Vénus, c'est très beau. Quand j'ai Vénus conjoint à la Lune, les émotions sont hyper trophées, c'est un des profils dont les ressentis sont affleurants, parfois trop. Lorsque j'ai Vénus collée avec Mercure ou en lien avec Mercure, on va cérébraliser l'émotion, mais ça va faciliter, et ça c'est formidable, ça va faciliter l'habitude à avoir des ressentis et à les exprimer pour les affiner, pour les fluidifier, pour sentir plus proche. J'aime beaucoup les combinaisons Mercure-Vénus. Lorsque j'ai Vénus et Mars, c'est générateur de passion. Vénus et Mars, normalement, les émotions sont riches, intenses, passionnelles. Lorsque c'est Vénus et Jupiter, c'est la générosité, l'altruisme et l'optimisme, c'est une très belle position. Lorsque j'ai Vénus et Saturne, attention, les problèmes arrivent. Souvent, ce sont des entraves à l'expression de l'affect, des ralentissements et des doutes. Lorsque c'est Vénus et Uranus, la créativité, l'indépendance, l'amitié amoureuse, mais surtout pas de fil à la patte. Lorsque j'ai Vénus et Neptune, son idéalisation, on idéalise la vie amoureuse. Parfois, on la rêve. Et lorsque j'ai Vénus-Pluton, attention à ne pas aller jouer avec le feu. Cette Vénus-Pluton, c'est la plus complexe. Pourquoi ? Parce qu'on est attiré par ce qui brûle. On est attiré par les choses passionnelles, déchirantes, qui vont générer de l'intensité, de la perte du retour. C'est une des positions les plus subtiles et les plus complexes à gérer. Celle-ci, il faut me la décortiquer en long, en large et en travers, mais on aura l'occasion d'en reparler. Voilà, je voulais vous faire ce petit coucou. Des petits trucs que j'aime bien partager avec vous. Mille merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires et pour vos likes. C'est que je suis sensible et ça me fait plaisir. A très vite, je vous prépare plein de trucs. Merci.